et bien salut tout le monde donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour tout simplement le gameplay de brooke sur une piste par l'extérieur scat du coup pour ses techniques spéciales je ai mis le song slash la chanson de l'épée l'âme de blizzard le soul king et dans trois pas tu meurs song slash ensuite pour les compétences j'ai mis sagesse de médecins amélioration d'explosion d'énergie résilience et instinct combatif donc du coup pour le personnage dans le jeu déjà dans un premier temps il est assez rapide dans ses mouvements donc ça déjà c'est un point que j'apprécie beaucoup j'aime bien les persos qui sont quand même vachement rapides même si en vrai les persos qui sont comment dire lourd en termes de on dire de vitesse d'attaque me dérange pas non plus mais je préfère des persos rapides en toute honnêteté et donc du coup à la brooke j'aime bien j'aime vraiment bien dans le jeu je le trouve vraiment pas mal du tout il est pas mal donc en ce qui concerne déjà l'efficacité du perso balle et l'efficacité clairement puisqu'il peut geler ses ennemis avec certaines attaques voilà comme vous venez de le voir il peut complètement jeu les ennemis donc ça c'est quand même pas dégueu après en ce qui concerne la résistance il est classique il a une résistance normale pas trop haute mais pas trop basse non plus donc de la résistance ça va au niveau de la puissance je dirais qu'il est pas mal il est pas mal puissant je trouve comme dans le jeu ils l'ont mis assez puissant donc je suis je suis assez content de voir un brooke puissant parce qu'en vrai dans les pas forcément dans l'épératoire jean même dans les dans les gens général brooke il n'est pas spécialement puissant enfin si je dis pas de conneries enfin moi en tout cas de tous les jeux one piece auxquels j'ai joué je sais que brooke il n'était peut-être enfin était en tout cas beaucoup moins puissant que ce qu'il est de base donc non ça fait plaisir de voir un brooke en forme dans l'épisode 4 ensuite au niveau des attaques spéciales c'est pareil c'est comme ces combos vous voyez c'est comment c'est très rapide dans l'action d'exposition d'énergie mais même sans c'est assez rapide et du coup les attaques spéciales c'est exactement pareil les attaques spéciales c'est des attaques où ils foncent devant dont ils foncent droit dans le tas et ils foncent à une vitesse incroyable donc même les attaques spéciales de bouche j'ai trouvé assez impressionnante de toute façon c'est un personnage que je trouve à des points tout simplement des attaques c'est impressionnante de se déplacer comme ça ultra rapidement derrière les ennemis avec le son que cela je vous parle notamment parce que c'est celle que j'ai fait voilà c'est celle là vous voyez hop c'est une vague de vitesse c'est n'importe quoi donc voilà pour les attaques spéciales pas dégueu non pas dégueu mon petit brooke et puis voilà je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le perso en général après si au niveau des niveaux des dash voilà des dash par contre j'avoue qu'ils sont un peu dégueulasse on va se le cacher il dure pas très longtemps malheureusement il a un dash vraiment très rapide après bon je sais que après ouais les tâches ça dépend comment les gens les utilisent par exemple j'utilise surtout pour me déplacer dans la map il y en a et j'utilise ça pour faire des combos plus longs mais bon après si j'ai comment dire j'ai utilisé une fois une fois ou deux pour mes dash pour pour faire un succès en fait pour avoir un succès parce qu'il ya un succès qui demande un nombre de coups spécialement d'un combo un nombre de coups définis et du coup voilà je les fait juste pour ça mais sinon on a mes dash surtout pour pour traverser la map ça beaucoup plus utile et voilà ah oui si sinon après beaucoup aussi sont quand on fait la flèche du bas il sait c'est juste trop drôle en gros il peut enlever sa tête et après il l'armé enfin genre c'est tout vraiment bouc c'est un putain de délire aussi c'est n'est pas il assez fun il assez fun de base déjà et du coup aussi ce que je peux dire c'est pour c'est pour ses combos c'est pas c'est des combos classique c'est pas des combos de zone c'est des combos classique voilà ils touchent peut-être une touche un petit petit paquet d'ennemis même un tout petit paquet qu'on parle d'être perso qui toujours vraiment beaucoup beaucoup d'ennemis et en ce qui concerne les attaques spéciales par contre les attaques spéciales c'est quand même comme des grosses attaques de zone il prend quand même pas mal d'ennemis sur ses attaques spéciales donc c'est cool là dessus et puis je crois c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le perso donc j'ai tout simplement simplement la prochaine pour la prochaine vidéo et puis portez vous bien elle est la prochaine les gens 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501